Alors, NDDL News Game, comment ça marche ? Alors, NDDL News Game, c'est un site web, un jeu qui se trouve sur un site web. On arrive sur la page du site et on a invité à commencer par choisir son camp. Donc, soit je me mets du côté pro-aéroport, soit je me mets du côté anti-aéroport, plutôt pro-Notre-Dame-des-Landes, telle qu'elle est aujourd'hui. Et je choisis mon camp, soit pro, soit anti, et je démarre la partie. Alors, comment ça marche, NDDL News Game ? C'est un jeu qui se joue tour par tour, sachant qu'un tour, en gros, le principe, ça va être un joueur pose un argument, l'autre joueur doit trouver le contre-argument logique. Là, c'est le pro-aéroport qui joue. Il a le choix entre une liste d'arguments qui traite de l'écologie, de l'administratif, de l'économie. Et il va pouvoir en choisir un, poser cet argument sur la table, et ça va être à l'autre joueur d'y répondre. Ça, chaque argument est enrichi par des médias. On peut avoir la vidéo qui vient expliquer l'argument. On peut avoir également des infographies ou des témoignages, reportages, photos. Ça permet de se projeter vraiment dans l'argument et qu'on ne soit pas uniquement sur un texte qui a été formaté, par exemple, par une agence de communication ou un comité. Donc, on essaie vraiment de se projeter et de donner des pistes. Et une fois que cet argument est posté, ça va être à l'anti-aéroport, en l'occurrence ici, de trouver un contre-argument qui va répondre à l'argument. C'est vraiment une question de logique. On me dit tel argument, il faut que je trouve le contre-argument parmi ceux qui me sont proposés qui répondrait et qui permettrait justement de ne pas perdre la face dans le débat. Même chose, quand on a un contre-argument, on peut aller dans les détails pour voir effectivement si ça raconte bien à ce que le joueur en face m'a dit. Et c'est là où c'est intéressant, c'est puisqu'on ne joue pas contre un ordinateur ou une intelligence artificielle, on joue vraiment contre un autre joueur qui peut avoir une opinion différente de nous. Et là où on rentre vraiment dans la dimension du jeu, c'est qu'on a essayé de s'inspirer un peu de la mythologie de Notre-Dame-des-Landes. Tout ce qui s'est passé autour de ces arguments, il y a un contexte qui s'est créé. On a par exemple l'affrontement contre les CRS, on a les barricades, on a la ZAD, etc. Et ça, c'est de la matière qu'on peut réintégrer dans le jeu. Par exemple, si je suis bloqué, je me pose un argument et que moi je ne peux pas porter de contre-argument en tant que pro ou anti-aéroport, donc les anti m'ont bloqué, je peux décider de passer en force et utiliser mon bonus CRS, ce qui fait que je gagne mon tour, j'ai gagné la bataille, mais je ne pourrais pas utiliser mon bonus au prochain tour. Même chose pour les anti, ils veulent passer en force parce qu'ils n'arrivent pas à trouver mon contre-argument, ils peuvent monter des barricades. Donc voilà, on appelle aux barricades, et donc là, ça permet effectivement de gagner la partie à ce moment-là, enfin, de gagner au moins ce tour-là. Autre élément qu'on a essayé de prendre de Notre-Dame-des-Landes, c'est notamment la couverture médiatique qu'il y a. Et lorsque les médias arrivent au hasard au cours du jeu, ça fait qu'on ne peut plus utiliser ces fameux bonus de CRS ou de barricades. Donc là, il va falloir jouer dans les règles, il va falloir contre-argumenter ou argumenter. Donc on a vraiment essayé de s'inspirer de tout ce qui fait le contexte de Notre-Dame-des-Landes pour le retranscrire en mécanisme de jeu. On a aussi l'opinion qui peut arriver en cours de partie et dire qu'on a un élan d'opinion, un élan favorable envers soit la ZAD pour les Antilles, soit envers les pros parce qu'il y a eu tel ou tel événement. Donc on essaie vraiment de dynamiser un peu tout ça. Et le but au final étant de convertir Notre-Dame-des-Landes soit en aéroport, soit de faire en sorte que la partie adverse abandonne le projet et qu'on retourne à une campagne apaisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !